Entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, les contacts sont réguliers, toujours emprunts de franchise et de compréhension mutuelle. La dernière rencontre à Oyo entre le président congolais et celui de la République démocratique du Congo remonte au 5 février 2023. Ce samedi, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo entame donc à Oyo une visite de travail de 48 heures qui va être marquée par des entretiens en tête à tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. A cette occasion, les grands centres d'intérêt ne pourraient pas manquer. En effet, la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'instabilité dans sa partie est. Dans cette crise, Kinshasa et Kigali tantôt s'accusent mutuellement, tantôt se dédouanent par voie de communiqué et autres déclarations. Et comme le malheur ne vient jamais seul, l'Est de la République démocratique du Congo a été récemment frappé par des inondations meurtrières qui ont fait plus de 150 morts et de nombreux sans-abri. L'autre centre d'intérêt pourrait être la tenue en décembre prochain de la présidentielle en RDC. Les élections étant souvent en Afrique une source de tensions et de déchirements, le président Denis Sassou Nguesso pourrait réitérer sa volonté de voir le scrutin se dérouler dans la paix et la transparence, donc préserver la sous-région Afrique centrale de Nouvelle-Sécousse. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État œuvrent sans relâche à l'intensification des liens d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kinshasa. Cette rencontre d'Oyo va leur donner l'occasion de les passer en revue et au final d'envisager les possibilités de les rendre plus fructueux au bénéfice de leurs deux peuples liés par une communauté de destin.